Musique Donc, comme je dis, là, c'est ce jour-là, nous sommes revenus, voilà, vous voyez, il y a des frères et des soeurs qui sont venus écouter la parole, l'impératrice, et je sais qu'il y a d'autres qui regardent, qui disent mais qu'est-ce qu'il va raconter, on va essayer de le piéger sur le vent, moi il me posait des questions dures, moi je reprends toutes les questions, même si c'était sa femme qui vient, il s'en sortira pas, donc on va commencer, donc je disais, avant de connaître l'histoire de l'homme noir, il faut d'abord connaître le mystère de la Bible, la Bible ça ne veut pas dire la parole de Dieu, la Bible ça veut dire biblos, donc biblos qui est bibliothèque, l'ensemble de beaucoup de livres, ça c'est la définition de la Bible, c'est pour ça qu'on trouve plusieurs titres, tu vois, là c'est marqué Esaïe, là c'est marqué Ezekiel, là c'est marqué Matthieu, là c'est Malachi, donc c'est plusieurs livres en fait, qu'on regroupe, ça forme une bibliothèque, donc biblos, bible, voilà, c'est ça la définition de biblos, et quand on dit la Bible est la parole de Dieu, ça veut dire la bibliothèque est la parole de Dieu, non ça tient pas déjà, la bibliothèque n'est pas la parole de Dieu, c'est les hommes qui ont écrit, c'est les hommes qui ont écrit en gros, cette Bible que vous voyez actuellement, mais néanmoins, il existe l'original en gros de ça, la vraie version, authentique, originelle, qui est inspirée par ce qu'on appelle les esprits, donc on va aller à l'origine de toutes choses, quand vous lisez là, dans Genèse chapitre 1, parce que beaucoup de personnes disent que c'est Moïse qui a écrit la Genèse, eh oui, beaucoup disent que Moïse a écrit la Genèse, alors que quand il y avait la Genèse, l'histoire de la Genèse, Moïse n'était pas encore né, c'est lui qu'on appelle Moïse n'était pas né, on vous dit qu'il écrit Edzode, et pourtant quand vous lisez le livre d'Edzode, vous voyez, je vais dans Edzode 3, c'est un peu déchiré, mais ce n'est pas là, Edzode chapitre 3, verset, on va dire 2, il est dit, l'ange de l'éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson, Moïse regarda, et voici le buisson était en feu, si c'est Moïse qui a écrit, pourquoi il écrit, il parle de lui à la troisième personne, dans un monde par là, parce que ce n'est pas lui qui écrit le livre des hommes, parce que Moïse était bébé, on parle de l'histoire de quelqu'un dans Edzode 2, un homme de la maison de Lévi, avait pris une femme Lévi, une fille de Lévi, cette femme devait enceinte, elle enfante un fils, dont le fils c'était Moïse, Moïse ne devait pas parler de vie à la troisième personne, il m'a dit, ma maman était enceinte, elle m'a enfantée, donc, on va aller d'abord à l'origine, ce que je vais dire, c'est très très important, il faut retenir, il y en a en-dessus, ce n'est pas vos coeurs, si tu es en-dessus de ton coeur, je vais l'attraper, je vais rendre ça à vous, donc, dans Genèse chapitre 1, Genèse ça veut dire le commencement, ça veut dire l'origine, et beaucoup de gens pensent que, Genèse vu que c'est l'origine, l'Apocalypse ça veut dire la fin, l'Apocalypse ça veut pas dire la fin, l'Apocalypse ça veut pas dire la fin, puisque dans la Bible des témoins, Genèse va se marquer, révélation, révélation, donc Genèse chapitre 1, il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, dans toutes les églises on dit la même chose, dans l'église catholique, bref, tout fond de croyance on dit la même chose, au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre, c'est donc qui ce Dieu là, est-ce que c'est le Dieu de vos ancêtres? tout à l'heure tu as dit, le premier homme c'est un noir, et dans Genèse 1, 26 il a dit, Dieu a fait l'homme à son animal, donc il a dit, faisons l'homme à notre image, donc si le premier homme était noir, Dieu l'est quoi? aha, vous allez peut-être penser, que je glace eux, ça dit que Dieu l'est mort alors? si Dieu dit, dans Genèse 1, 26, c'est pas moi qui l'est mort, c'est écrit dans toutes les versions, à part la Bible de l'épée, Genèse 1, 26, voilà ce qu'il a dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et on sait que le premier homme c'est un noir, et ça se trouvait où en ce moment, c'était où, dans quel continent, ce récit là s'est passé, la France n'existait pas, l'Europe n'existait pas, l'Amérique n'existait pas, l'Asie n'existait pas, c'était un seul continent au départ, même à l'école on apprend ça, qu'avant, avant de parler de la dirige des continents, les blancs pensent qu'ils savent tout, mais ils s'appellent, ce que je vais vous dire ici, là vous trouvez sur la terre, c'est-à-dire, ça s'appelle Wasé, Wasé c'est la terre où on va dire, Mouniel et Mouniel est sur le continent, et d'autres ont appelé ça l'Afrique, mais le vrai nom d'où vous êtes, ce n'est pas l'Afrique, c'est eux qui ont apporté la notion du mot Afrique, donc qui ont apporté d'autres mots, c'est un nom à lui, le continent où vous vous trouvez, c'est là où tout a commencé, c'est là où tout a commencé, qui c'est qui a la version de Bible en français pour le monde, pour vous montrer que la Bible est l'histoire des noirs, mais sauf que les témoins de Jéhovah, quand il vient d'évangéliser les noirs, il dessine les blancs, il dessine Adam blanc, il dessine les anges qui sont blancs, il dessine Dieu, il dessine Jésus blanc, mais quand on dessine les démons, ce sont des noirs, les démons sont marrons quand on les dessine, mais c'est écrit où ici, que Dieu est les blancs ? Donc on va aller dans Genèse chapitre 3, verset 7, dans Genèse chapitre 3, verset 7, dans l'8 seconde du 1910, il est dit, les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, il reconnaît qu'ils étaient lus, ils ont pris des feuilles de fil, ils ont confessionné des vêtements, dans l'8 seconde du 1910, et c'était quoi ces feuilles là ? et c'était quoi ces vêtements ? qu'il y a la version ou bien Bible en français courant ? la version Bible en français courant, pour vous montrer ici déjà l'indice, que la Bible est l'histoire des noirs ? en gros, comment ? qui a la version là ? alors qui a la version ? c'est Genèse chapitre 3, verset 7, oui, qui dit ? Bible en français courant, non c'est pour vous montrer avec des preuves à la pluie, parce qu'il ne faut pas que je donne des versets, je donne des versions, après on dit c'est pas ça, Bible en français courant, qui dit, alors ils se virent tous deux tels qu'ils étaient, ils se rendirent compte qu'ils étaient nus, ils attachèrent ensemble des feuilles de figuier, et ils s'enfirent chacun une sorte de paille, voilà, ils sortaient de paille, la donne de son dit, ils ont fait des pailles, selon vous l'origine des pailles vienne, on ne parle pas des pailles avec des tissus, c'est pas des tissus, c'était avec des feuilles d'arbre, oui, oui, alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils découvrirent qu'ils étaient nus, qu'ils se fient des pagnes, avec des feuilles de figuier, voilà, ils se fient des pagnes, les pagnes, l'origine des pagnes vient de cette terre, on va dire le mot afrique, l'origine des pagnes est africains, et les premiers pagnes, c'était pas avec les tissus, c'était avec les feuilles, vous pouvez aller sur wikipédia, google, vous pouvez aller à la bibliothèque, l'origine des pagnes est africains, même les pigmes déjà l'utilisent aussi, donc dans la bible, que les blancs eux-mêmes ont écrit, ils vous donnent la réponse, que le premier homme et la première femme, ont fabriqué des pagnes, avec des feuilles d'arbre, on vous montre par là, que c'était des noirs, c'était des noirs qui étaient là, c'est pour cela qu'il existe plusieurs versions des bible, il existe plusieurs versions des bible, pour étouffer, on va dire, les mots de vérité, c'est pour cela que je ne dis pas la vérité, parce qu'on ne touche pas, on ne va pas étouffer la vérité, mais les mots sensés de vérité, ce que je dis c'est important, vérifier Genèse chapitre 3 verset 7, bible phara de vie, ou bien bible en français courant, on parle des pagnes, l'origine des pagnes, comme je le dis c'est africain, c'est noir, ça c'est l'indice déjà, premier indice, on vous montre par là, même dans la bible, que eux-mêmes ils ont écrit, ça vient, troisième indice, c'est dans Genèse 3 verset 1, il est dit, le serpent était le plus rusé de tout, de tout quoi, de tous les animaux, des champs, d'autres versions, on dit sauvage, ainsi de suite, l'origine du serpent, le premier serpent, que les scientifiques ont trouvé, c'était où ? C'était pas en Amérique, c'était en Afrique, le serpent vient d'Afrique, le premier serpent qu'ils ont découvert, bien longtemps, c'était un serpent, c'était en Afrique, et le tout premier serpent dont on fait allusion, en tout cas terrestre, c'est dans Genèse 3, dans l'histoire d'Adam et Eve, c'est produit en Afrique, ça s'est produit en Afrique, le poème c'est que vous ne connaissez pas votre histoire, votre histoire ce n'est pas ce qu'on vous montre, à la télé, c'est pas ce qu'on veut vous enseigner dans, que ce soit la fac ou bien un peu partout, où on vous dit avant, le blanc est venu vous à coloniser, avant de vous coloniser, on montrait vos grands-pères, ils avaient la poussière sur eux, ils vivaient dans les cabanes, dans les cages, ils adoraient les statuettes, ça ce n'est pas l'histoire de l'homme noir, ce n'est pas l'histoire de l'homme noir, là actuellement, on va dire vous vivez la période où ils disent 2018, en 2018, il y a le nucléaire, il y a la technologie, il y a les machines, enfin les avions ça vole maintenant, ils disent qu'il y a la technologie, malgré cette technologie, que le blanc, on va dire, il possède, jusqu'à présent, aucun scientifique, aucun géologue, aucun physicien, peu importe, ou mathématicien, ne sont capables, ne sont pas capables, de vous expliquer comment, les pyramides à l'Égypte ont été fabriquées, aucun, ils ne peuvent pas, et on sait que ce sont les noirs, qui ont fabriqué ces pyramides, qui sont à l'Égypte, et ce n'étaient même pas les initiés, qui ont fabriqué ces pyramides, c'étaient les non initiés, et là, on va revenir après, le problème c'est quoi, beaucoup de personnes, on a entendu ça dans les églises, où on dit, Dieu a dit, allez-y multiplier, vous remplissez la terre, et les gens vont chercher les femmes, d'autres sont polygames, ça te fait rire, bon, la vérité c'est quoi, c'est que quand celui qu'on appelle Dieu, dit à Adam et à Ève, c'est-à-dire à l'homme et la femme, à moto et moto, parce qu'on va dire sur les bantous, on va dire moto, on peut dire moto, moto qui veut dire l'homme, ça ne veut pas dire l'être humain, ça veut dire l'homme moto, donc quand on crée cet homme là, le premier homme noir, c'est votre premier ancêtre qu'on a créé, vous en tant que noir, c'est l'histoire de votre ancêtre, donc comment vous raconter cette histoire, il faut arrêter d'apporter la notion du tribalisme, non, moi je suis Boulou, je suis Métis, je suis Bassas, je suis Mameleki, je suis, non, vous avez un seul père en commun, c'était le premier homme noir, c'était le premier homme noir, il ne faut pas il rigole, tu te dis mais qu'est-ce qu'il est en train de dire, donc quand on crée le premier homme noir sur la terre, bien plus tard, on lui demande de se multiplier, de remplir la terre, on s'adressait uniquement à l'homme et à sa femme noire, on ne s'adressait pas à vous, parce que vous n'existez même pas encore, donc ceux qui devaient peupler la terre, c'était uniquement des frères et des sœurs, comment vous êtes venus alors, comment les autres rats sont arrivés sur terre, c'est ça le problème, les tchèques entendent Dieu, qui était corrompu lui-même, il dit non, les noirs sont allés en Europe, ils sont restés là-bas longtemps, ils ont changé de couleur, parce que le froid, tout ça, non, ça c'est faux, Darwin, lui-même qui était un démon, il parle de l'évolution, qui avait la notion de l'évolution, la notion de l'évolution c'est faux, parce que si l'homme devenait du singe, il n'y aurait plus de singe naturellement, si c'était l'évolution, pourquoi le singe n'évolue plus, voilà ce qu'on enseigne aujourd'hui dans l'école, dans les facs, dans les manuels, voilà ce qu'on vous enseigne, et le blanc a compris que l'homme noir aime la spiritualité, c'est pour ça qu'il envoie des religions, il envoie des religions, et l'homme blanc avait compris au départ, que pour détruire la civilisation noire, pour détruire l'homme noir, il faut cacher le savoir, et pour cacher le savoir, c'est dans un livre, parce que l'homme noir n'aime pas lire, à l'époque c'était ça, il n'aimait pas lire, c'est pour cela, quand vous étiez petit, quand vous allez dans l'église catholique, est-ce que vous lisez vos bibles là-bas? le prêtre parlait, il dit un truc, vous dites oui, il ne vous demande pas de vérifier, parce qu'il vous cacher, en tant que vous cacher la vérité, donc le problème c'est quoi? celui qu'on appelle Dieu, donc on va dire comme ça au départ, Dieu a créé l'homme noir, pour que l'homme noir vive sur terre, on n'avait pas pensé à créer d'autres races, les autres races qui existent actuellement, ce n'était pas dans le plan divin, les autres races qui existent, c'est un incident, bon, les incidents n'existe même pas, c'est à cause de la désobéscence que les autres races existent, mais tout ça c'est biblique, on va vous montrer, je n'invente rien, je n'invente rien, donc quand on crée le premier homme noir sur terre, on le crée en tant qu'héritier de l'univers, c'est pour ça que quand il fait chaud, le soleil ça va te frapper, ça va te noisir, le soleil va te noisir, bon, j'ai donné la révélation hier soir, mais je ne veux pas redonner là, pendant les canicules, en Europe ou en Amérique, quand il fait très très chaud, le blanc il brûle, il y a les blessures qui sortent, des fois ça frappe, il tombe humain, est-ce que vous avez entendu que le soleil a tué un homme ? et pourquoi ? parce que l'homme noir et le soleil, c'est la même race, la même race comme eux, ils ont le même ADN, ils ont un lieu commun que les blancs appellent la mélanine, donc quand le soleil te frappe, ta peau assorbe la puissance du soleil, et tu noies ça, mais tu ne vas pas tomber pour rire, déjà c'est le premier point, donc l'homme noir devait vivre seul sur cette terre, seul comme un dieu, comme un être supérieur parmi les animaux, c'est ça la notion de l'être supérieur, c'est ça l'histoire de l'homme noir, ce qu'on appelle les anges, chez les chrétiens, chez les musulmans c'est Malaïka, ou d'autres vendus les esprits, ou ainsi de suite, tout ce qu'on appelle les êtres supérieurs, non ce sont des entités, ils sont issus du grand ordre des choses, pour les chrétiens c'est le royaume des cieux, on a créé l'homme noir à partir de la DNA spirituelle, de tous les entités, dans tous les esprits, qui sont dans le grand ordre des choses, ils l'ont noir devait vivre uniquement seul sur la terre, mais les autres races sont arrivées après, et le désordre a commencé à croire, et où est-ce qu'on montre comment les autres races sont parvenues sur terre, c'est dans Genèse chapitre 6, versets 1 à 2, il n'y a pas moi qui le dit, la Bible le confirme, ça c'est ce qu'on vous a caché, Genèse chapitre 6, versets 1 à 2, il est dit, lorsque les hommes eut commencé à se mutupler sur la surface de la terre, et que des filles leur furent nées, qui va lire la version parade de vie, ou bien vive en François Coran, la nouvelle version dit, les habitants du ciel ont remarqué les filles des hommes, dont les anges sont descendus, ils ont couché avec les femmes noires, et c'est cette union qui a donné naissance aux blancs, à d'autres races, les premiers blancs, les bacalades, et oui, qui a la version, vive en François Coran, ça dit, quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre, et que des filles leur maquirent, les habitants du ciel constatèrent que ces filles étaient bien jolies, et ils en choisirent pour les épouser. Verset 4, ça dit quoi ? c'était l'époque où il y avait des géants sur la terre, et il en resta même plus tard. voilà, dans notre version on dit, c'était l'époque où il y avait les néphilim, dans l'une, où tu appelles le mot néphilim, sur internet, on va vous expliquer c'est quoi un néphilim, un néphilim c'est un enfant, issu de l'union interdite entre un ange, et une femme noire sur terre, c'est ça les néphilim, dans les blancs c'est les néphilim, et c'est une race qui ne devait pas vivre sur la terre, qui ne devait même pas exister, ce sont des conquérants naturels, c'est pour ça qu'ils viennent en Afrique, piller l'Afrique à chaque fois. Donc, on crée l'homme noir, on lui donne la richesse, l'Afrique n'était pas comme ça avant, quand on voit l'état de l'Afrique actuellement, regarde comment ça marche, l'Afrique c'était le paradis sur terre, il n'y avait qu'un seul, il n'y avait qu'une seule race, c'était la race noire, en tant qu'homme, avec toutes sortes d'animaux qu'on avait créés au départ, c'était uniquement l'homme noir qui vivait sur terre, ça fait plus de 3000 ans, il n'y avait aucun blanc sur terre, il n'y avait que l'homme noir, il vivait dans l'harmonie, il parlait une seule langue, il n'y avait pas les Bamileke, il n'y avait pas les Massa, il n'y avait pas les Moulou, il n'y avait pas tout ça, c'était une seule langue, et les mêmes mots, le même accent, Genèse chapitre 11, verset 1, voilà ce qui est dit dans Genèse 11, remarquez depuis le début, je n'invente pas, je prends les bibles qu'eux-mêmes ils ont écrits, Genèse 11, toute la terre, avait une seule langue, et les mêmes mots, toute la terre, même les animaux parlaient la même langue que les hommes, toute la terre, et c'était un seul continent, l'Amérique n'existait pas encore à cette époque, puisque il n'y avait pas encore le fragment, il n'y avait pas encore les tremblements de terre, le blanc vous explique, mais il ne vous montre pas en profondeur, parce qu'il ne connaît pas, au départ c'était une seule langue, les mêmes mots, et les anges déchus, ce qu'on appelle les anges déchus, les mauvais esprits, sont descendus sur terre, ils ont eu des rapports sexuels, avec des femmes noires, non initiées, de la lignée de Ponguisset, c'est-à-dire le Caïen, celui qu'on appelle Caïen, et ça a donné naissance aux blancs, ça a donné la naissance aux blancs, voilà l'histoire du début, qu'aucun historien camerounais, ou peu importe, ne pourra te raconter, ne va vous raconter parce qu'ils ne savent pas, mais avant de donner naissance aux blancs, ils ont d'abord 16 esprits couchés avec des animaux, avec des mammifères, avec plusieurs espèces, c'est ça qui donne naissance à ce qu'on appelle les démons, les génies, les totems, la suite et la suite, les Mami Wata, donc quand on dessine une femme noire à Mami Wata, c'est une mauvaise reproduction, il n'y a pas de Mami Wata noire, ça n'existe pas, les Mami Wata c'est des blancs, c'est d'autres races, donc quand on vous dit, les autres vont au gondo, ils vont aller s'ici aux esprits dans l'eau, tout ça c'est la rigolade, que tu pattes à Bafusa, peu importe, on vous dit, tiens dans cette rivière, dans ce fleuve, il y a des esprits dans l'eau, il y a les Mami Wata, on vous dessine avec les cheveux crevus, et les marrons noirs, ça c'est faux, les Mami Wata noirs n'existent pas, parce qu'ils sont des enfants des anges déchus, ce sont des démons et des démons, c'est ça les premiers enfants, et ensuite quand ils ont couché avec les femmes noires, ça a donné naissance aux blancs, l'homme noir a subi, et c'est là où on a apporté la notion du déluge, la notion du déluge, le déluge c'était quoi, c'était le grand cataclysme pour purifier la terre, c'était ça le déluge, là c'était déjà l'histoire de vos ancêtres, on a purifié la terre, et c'est à partir de là, dans Genèse 11, qu'on a fracassé la face du continent, qui a eu la dérive des continents, et c'est là où d'autres, on va dire actuelles, les continents que vous voyez, quoique ce n'est même pas des continents, le seul continent, je le dis, je repète, je pèse mes mots, personne que ce soit sur Youtube, aucun historien, cherchait de me prouvoir le contraire, il n'y a qu'un seul continent, actuel c'est en Afrique, l'Amérique ce n'est pas un continent, même s'ils disent que c'est un continent, même s'ils disent que l'Europe c'est un continent, l'Océanie, l'Asie, ça ce sont des fragments de terre, on vous a toujours fait croire que l'Afrique est tout petit comme ça, et que l'Amérique est grande, la Russie est grande, tous les autres pays, tous les autres, on va dire tels, sont immenses, et l'Afrique est petite, donc taisez-vous, sinon on va vous envoyer, le plus gros bloc, c'est l'Afrique, et ça ils le savent, avant de le poursuivre, je vais vous poser une question, ceux qui peuvent reprendre, essayent de reprendre, quand les missionnaires sont arrivés en Afrique, dans ce qu'on appelle Afrique, quand les missionnaires sont arrivés, est-ce qu'il y avait des avions à cette époque? Pendant la colonisation, est-ce qu'il y avait des avions? Bon, quand il dit la colonisation, moi il dit quand les missionnaires au premier siècle, est-ce qu'il y avait des avions? Non. Voilà. Ils ont pris quoi? Des navis? Non? Comment se fait-il qu'ils ont réussi à dessiner des cartes? Il n'y avait pas d'avions, il n'y avait pas de satellites à cette époque, selon l'histoire, comment ils ont réussi à dessiner la carte de l'Afrique, la carte de la terre? Ils sont parés dans l'univers, ils ont fait comment? Voilà. Ces 17 dessins existaient déjà, sur le sol noir. Ce qu'on vous a caché, c'est quoi? C'est que toute la technologie qui existe actuellement, l'homme noir connaissait déjà ça. Mais il a juste oublié la preuve. Tu vois un jeune mécanicien dehors, tu lui donnes la voiture, il arrange le moteur avec la pluie, pensant même pas aller à l'école pour apprendre. Mais comment il fait? Il y a plein de jeunes qui construisent des maisons, des bâtiments, ils n'ont même pas de chaussures de sécurité, ils n'ont pas de casques, ils arrivent à construire des belles maisons, comment ils font? Qui les a donné cette technologie? Alors de l'autre côté, pour faire ça, il faut que tu ailles à l'école, il faut que tu sois architecte, il faut que tu sois maçon, il faut... Donc, je suis pour vous dire, la technologie existait déjà en Afrique. Quelle dit la technologie? Pas la petite technologie. Le savoir que les noirs possédaient avant la colonisation, avant la vivée des colons ou des blancs. Aucune civilisation atteint de peur reproduire cela. Aucune civilisation. L'homme blanc sait qui vous êtes. Certains disent que je suis raciste. Mais bon... C'est le rat qui assiste? Donc, on vous dit... Ils savent qui vous êtes. Ils savent que le monde vous appartient. Vous êtes les héritiers de l'univers. Vous êtes des noirs ou pas? Et expliquez-moi donc pourquoi l'univers est noir? Ah, ça fait bizarre. Quand vous voyez des sabres d'herbe, pas le panier... Quand vous voyez des sabres d'herbe avec des feuilles, de l'homme, vous voyez quoi? Vous voyez comme la coupe à frots. Le tronc de l'âme, c'est marron. Ça ressemble à qui? Un homme noir. Pourquoi? Parce que vous êtes de la même race. Quand tu vois le singe, le gorille, le chien-pensé, le macaque, le babouin, tu vois ses poils et le bonobo. Ses poils, ses poils, ses poils... Ça ressemble au poils? Ah ah! Et pourquoi on dit que l'homme vient du singe alors? Et c'est quoi les singes là-bas? C'est quoi les singes? C'est les frères. C'est pour ça qu'elle a été mangé du singe. C'est qu'elle mange le gorille ou le chimpanzé. Elle a été mangé du singe. Donc c'est ça votre histoire. La spiritualité est une question de race. Les gens pensent que je suis raciste alors que le rat ne m'assiste pas. mais quand on dit que la spiritualité est une question de race, c'est la Bible qui le dit. Genèse 1.26 Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance, selon notre nature, selon notre race. Mais si tu viens revendiquer que la spiritualité, parce que ce spirituel qui t'a formé est une question de race, Mais où est le racisme là-dedans? Où est le blasphème là-dedans? Il n'y a pas de mensonge. Donc, arrêtez de croire à ce qu'on vous raconte, à ce que les blancs vous ont raconté, à ceux qui vont continuer à vous raconter. que Jésus est blanc, que Jésus existe, que si vous n'écoutez pas en Jésus, vous allez brûler en enfer. Déjà, parlons même un peu de l'enfer là. On va un peu traverser tout simplement. Bon. L'enfer de Dante. Qui connaît l'enfer de Dante? Vous avez déjà vu les dessins où on dessine l'enfer? Dans l'enfer là, on voit les démons qui piquent les gens. Ils sont en train de brûler, ils ont peur, le feu brûle. On dessine qui? C'est les blancs ou les noirs qui sont en train de souffrir là-bas? Vous avez vu un noir qu'on dessine là-dedans à l'enfer? C'est tous les blancs qu'on dessine dans l'enfer. Alors, pourquoi vous avez peur de l'enfer? Si c'est les blancs qu'on représente là-dedans. Donc, arrêtez d'avoir peur. Vous avez trop donné votre essence, votre énergie à la négativité. C'est pour cela que vous êtes oppressés. Comment les gens vont fuir le continent où il y a toutes les richesses qui vont mourir dans l'océan? On voit que tu arrives là-bas et ils disent rentre chez toi. Tu es en France, on te dit rentre chez toi. Tu es en Amérique, on te dit rentre chez toi. Tu rentres chez toi. Mais tu es déjà chez toi. C'est eux qui ne sont pas chez eux sur la terre puisqu'on a donné la terre à votre ancêtre au premier droit. Donc, soyez fiers de votre histoire. Quand on parle des anges, les anges sont noirs. maintenant ils sont noirs. C'est la TN spirituelle. Quand un ange descend sur terre, c'est un homme noir qu'on voit. Ce n'est pas un blanc. Ce n'est pas un blanc qu'on dessine dans les églises avec les cheveux frisés comme Superman. Ce n'est pas ça. Il dessine Superman. Il dit que c'est le plus fort. C'est un blanc. Il dessine Tarzan. Tarzan est le roi de la jungle. C'est un blanc. Il tape tous les noirs qui sont autour alors qu'ils ont grandi là. Ça ne tient pas. Mais quand je ne sais pas, moi, Tarzan, c'est un blanc qui... Voilà. Le blanc ne peut pas le faire. Voilà. C'est toujours ça. Tout ce qui est bon, on va dire c'est deux. Genèse. Ah non. Jean chapitre 1. Verset 18, il est dit quoi? Jean 1, 18, il est dit quoi? Il est marqué quoi dans Jean 1, 18. Jean chapitre 1, verset 18. Voilà. Non, oui. Jean 1, 18, il est dit quoi? Personne n'a jamais vu. Personne n'a jamais vu. Dans la Bible, Dieu est classique. Dieu. Nous sommes d'accord, non? C'est écrit dans votre version ou pas? Personne n'a jamais vu Dieu. t'es d'accord ou pas? t'es sûr? non, si c'est écrit c'est vrai si c'est écrit c'est vrai, non? t'es repompu? bon, elle a dit c'est écrit Jean chapitre 1 verset 18 il a dit personne n'a jamais vu Dieu expliquez-moi donc dans Esaïe chapitre 6 il est dit l'année de la mort du roi Osias je vis le Seigneur assis Esaïe a vu Dieu dans la traduction du monde nouveau il dit je vis Jéhovah assis et les pans de sa robe remplissaient le temple donc Dieu s'assoit il a une chaise il porte des habits c'est qu'ils sont ailleurs et pourtant dans Jean chapitre 1 verset 18 il a dit personne n'a jamais vu Dieu ça s'appelle la contradiction donc s'il y a la contradiction dans la Bible la Bible ne veut pas être la parole de Dieu tu vois c'est pour ça qu'elle dit même si ceux là qui ont écrit la Bible la vienne parce qu'ils sont déjà morts la plupart ils ne s'en sortiront pas Genèse chapitre 6 verset 6 voilà ce qu'il dit il ne faut pas qu'on dise ce que j'avoue je vais lire Genèse de 6.6 voici Genèse de 6.6 il dit l'éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre il fut affligé dans son coeur et oui dans la version tradition de mon ouvre il dit il fut peiné dans son coeur donc il a un coeur Dieu a un coeur il est coup de la peine il est coup de la peine il fut affligé dans son coeur mais avant ça on te dit qui s'est repenti et quand tu vois dans le nombre 23.19 il dit Dieu n'est pas un homme pour se repentir pour mentir ni pour mentir ni pour se repentir ça c'est encore la contradiction et quand il y a contradiction c'est le mensonge ce sont des faux témoins donc dans toutes les versions des bibles il y a des erreurs, des mensonges des contradictions et pourquoi vous acceptez ça ? donc vous acceptez le mensonge le mensonge que la plupart des noirs acceptent ah tu sais au village j'ai un grand père la nuit se transforme en serpent ça c'est le mensonge vous avez vu ça on vous a toujours raconté des histoires vous avez cru que tel tu écrases un homme tu reviens sur le serpent que tu vois quand tu vas accribuer dans une boîte de nuit il y a des femmes qui dansent il faut regarder les pieds parce que ses pieds flottent comme ça c'est une sirène des eaux tout ça c'est faux vous croyez au mensonge c'est pour cela que beaucoup acceptent les mensonges de la vie beaucoup acceptent les mensonges de la vie c'est pas la Bible qui ne vous sauvera pas Jésus Christ ne va pas vous sauver parce que Jésus Christ n'existe pas vous savez pourquoi il n'existe pas ? vous savez pourquoi Jésus Christ n'existe pas ? il est dans un seul verset je vais même parler dans les contradictions dans un seul passage qui montre que Jésus Christ n'existe pas non plutôt Deuteronome 23.3 qui va dans Deuteronome 23.3 Bible des peuples Deuteronome 23.3 Mais tu observeras et tu as Bible de quoi ? ça c'est le Bible des peuples non non Bible des peuples comment ? Dieu te ressemble à Dieu 3 Si vous avez le portable vous l'appelez dans Deuteronome 23.2 Alors ? Le métis non plus n'entrera pas dans la communauté de Yahvé Yahvé qui est lobin dans Deuteronome 23.3 dans Deuteronome 23.3 Bible des peuples il a dit le métis n'entrera pas lui-même dans l'assemblée de Yahvé de Jéhovah de l'Éternel de Elohim Adonai tous les noms qu'on va lui donner il est inclus il ne doit pas entrer et qui c'est qui a donné cet ordre là ? Moïse c'est Moïse donc si Moïse dans cet ordre là ça veut dire qu'il était quoi ? C'était un ordre un ordre on arrive ? on arrive ou pas ? Retenez bien ce passage et un autre passage ça montre que Jésus qu'on vous présente n'a pas existé j'ai l'appelé Antoine donc vous allez avec moi toujours dans Deuteronome Deuteronome chapitre 18 verset 17 à 18 il a dit quoi ? n'importe quelle version Deuteronome 18 17 à 18 Ne vous fâchez pas Deuteronome me dit ce qu'il rendit est bien non 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 Deuteronome 18 verset 17 à 18 alors Yahvé m'a dit Deuteronome voilà une parole juste point c'est pourquoi du milieu de leurs frères je ferai ouais que se lève pour eux un prophète comme comme toi toi c'est qui ? Moïse Moïse le même Moïse qui a dit qui n'entrera pas le métis et maintenant Moïse fait allusion à quel prophète qui doit y ressembler bon dans la passant on vous a déjà dit mais on va montrer qui s'adresse va d'abord verset 15 deuteronome 18 deuteronome 18 du milieu de toi virgule du milieu de tes frères virgule oui Yahvé ton dieu fera que se lève pour toi un prophète comme moi voilà et c'est lui que vous écouterez point celui que vous écouterez dont Moïse dans la Bible actuelle a parlé il a dit que Dieu va susciter un prophète comme lui ça va dire la même couleur que lui en tant que prophète aussi et oui il a dit comme lui si le poisson dit comme moi est-ce qu'on va dire que le poisson est comme l'homme il serait comme un poisson aussi ou on va dire que je ne sais pas par où je tends les phrases je ne tends pas les phrases il a dit comme lui donc il faisait allusion à qui ici Jean chapitre 1 verset 45 Jean chapitre 1 verset 45 il a dit Philippe rencontra Nathanael et lui dit deux points nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi dont les prophètes ont parlé Jésus Christ de Nazareth dans Moïse a dit qu'on va envoyer un prophète comme lui et on vient confirmer que c'était on l'a trouvé dans ça peut être qu'un noir et pourquoi on les dessine blanc? pourquoi on les dessine blanc? pourquoi il a dit les noirs? voilà parce qu'il veut prendre vos richesses il veut vous détruire vous anéantir complètement pendant la colonisation pourquoi ils ne sont pas restés en Afrique pour prendre toutes les richesses pourquoi ils partent? ils vous donnent on va dire l'indépendance on va dire comme ça l'indépendance et derrière ils viennent à prendre les richesses mais vous négociez pour prendre plus de richesses alors qu'ils étaient en Afrique ils auraient pu tout prendre directement pourquoi ils viennent en Afrique? ils partent après ils reviennent prendre les richesses après parce qu'ils ne pouvaient pas bouger en Afrique centrale c'est le centre c'est déjà qu'on dit l'Afrique centrale c'est le centre le centre de quoi? la terre ne vous mentez pas la puissance spirituelle c'est en Afrique ce n'est pas aux Etats Unis aux Etats Unis ils n'ont rien sur les faux juifs ils n'ont rien tout c'est l'Afrique et maintenant pourquoi l'homme noir souffre? l'homme noir souffre pourquoi actuellement? alors qu'il a toutes les richesses les âmes atomiques les composants pour fabriquer l'âme atomique on retrouve ça en Afrique les téléphones portables en bruit de tout ce que vous voulez ça vient d'où les matières premières? c'est l'Afrique alors comment avec tout ça? ils prennent des matières ici là brutes ils vont travailler ils reviennent encore vendre ça plus cher et vous êtes content ah j'ai mon truc dernier cri et pourtant ça vient de ton sol aïe qu'est-ce qui s'est passé? pour qu'on arrive à ça à ce que mes yeux sont en train de voir qu'est-ce qui s'est passé? le désordre qu'on voit les bens et qu'une heure plein partout ah! peut-être il y a un bens et qu'il va s'y passer donc qu'est-ce qui s'est passé? pour que l'Afrique ressemble à ça vous allez dans les pays ils viennent piller ici ils vont en ranger là-bas mais ici ils laissent la poubelle allez c'est la poubelle il veut tout contrôler il sait pas ce quoi? pour que l'homme noir accepte d'être la poubelle du monde qu'est-ce? comment? osé 4-6 osé 4-6 ce qu'il dit? mon peuple est détruit selon la blessure que j'ai mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance lui manque la connaissance puisque tu as rédigé la connaissance je te rejette mon sacerdoce et tu seras détruit de tout de mon sacerdoce puisque tu as oublié la loi de ton Dieu j'oublierai aussi tes enfants on a oublié les enfants on les a soumis à la vanité voilà voilà c'est ça les mois la plupart ils vont en Europe ils vont en Amérique ils vivent là-bas ils reviennent et disent toi eh oh ne touche pas c'est quoi? donc voilà votre histoire maintenant il y a ce qu'on appelle les démons qui sont derrière qui ne veut pas que l'homme puisse sortir de l'ignorance de la servitude mentale, intellectuelle, morale et spirituelle il y a beaucoup d'esprit ici les démons de l'alcool ça existe non? de la bière quoi ça? quoi ça? il y a tout ça ça existe c'est pour vous empêcher d'être conscient de fabriquer de la technologie d'arranger le pays là ce n'est pas le but ils ne veulent pas vous laisser arranger le pays parce qu'un pays un peuple qui se développe mentalement doit au fur et à mesure se développer intellectuellement moralement et spirituellement parce que si l'Afrique se lève spirituellement il ferme toutes ses frontières et c'est fini si l'Afrique ferme tout le reste va empérir et ça ils le savent c'est pour ça qu'ils font tout pour ne pas lâcher l'Afrique parce qu'ils savent actuellement de l'autre côté le pétrole qu'ils ont pris même les kays que tu aies où il y avait le pétrole sans tuer redescend ça redescend ça revient toujours à la source c'est pour ça qu'ils vous créent des kays et quand on crée des kays il faut comment? toi tu es ça tu es de telle tribune l'autre ne t'aime pas allez pendant que vous tapez ils viennent récupérer vos richesses vous restez à la même état pendant des siècles et ils se développent alors que vous venez tous noirs vous dansez souvent avec la même musique un footballeur car on est en marque des buts tous les tribus sont debout vous êtes contents mais lèvez-vous pareil pour la spiritualité? qu'est-ce qu'il s'est passé? qu'est-ce qu'il s'est passé? si on touche le domaine des cheveux vous savez ça m'a troublé et bon on va passer ouh la la bon qui peut me dire dans la salle pourquoi les femmes noires aiment porter des perrues des tissages des extensions des rajouts qu'est-ce qu'il s'est passé? qu'est-ce qu'il s'est passé? pour qu'elles arrivent? alors que je me rappelle à l'époque elles avaient plein de cheveux comme ça à un moment même les petites filles on rembommait déjà les cheveux même les grammes au village qu'est-ce qu'il s'est passé? tout ça est spirituel Esaïe 3.16 Esaïe 3.16 la réponse se trouve là-dedans Esaïe 3.16 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 Voici ce que dit Yahvé De quoi? Quelles sont prétentieuses les dames de Sion? Les dames de Sion Sion c'est où? Ce n'est pas tous les faux juifs c'est ici en Afrique dans l'Afrique centrale dans quel endroit on va arriver après? Continuez Elles font le cou tendu le cou tendu et le regard provoquant elles marchent à petits pas et font teinter les allots de leurs pieds de leurs pieds c'est pour ça qu'on voit souvent des bracelets sur les pieds entre là voilà à l'époque à l'époque quand les gens voyaient ça vous disiez quoi? C'est une quoi? Hein? Le nom là ça fait un bas il ne l'aime pas entendre je ne l'aime pas donc il est pour celui-là et pour celui-là ouais 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 l'anneau de mes pieds Mais le Seigneur rasera le crâne des filles de Sion et enlèvera chauve, point, décès 18. En ce jour-là, le Seigneur enlèvera tout ornement de poing, anneau de cheville, soleil et boucle d'oreille, collier, chaînette et voile, turban, gourmet, ruban, boîte à parfum et porte-bon. Bonheur, pardon, bague, anneau pour les narines, robe de fête, pèlerine, robe de fête, pèlerine, écharpe et sac, miroir, draperie, draperie tiers et broche. Attends, là, physiquement, vous voyez qu'on va enlever. Mais dans le spirituel, on va te la débrouiller, ça va. On te débrouille. Cantide et Cantique, chapitre 1, verset 5. Après, on va poursuivre les ailes, vous allez voir. Cantide et Cantique, chapitre 1, verset 5. Je suis noire, mais je suis belle. D'abord, ils me sont dit élégante, assortie. Mais je suis belle, fille de Jérusalem. Et à cette époque, il n'y a pas que la Deuxième Guerre mondiale. C'est après la Deuxième Guerre mondiale que l'Israël a été venu. Le monde est venu. Donc, on parle de quelle? Jérusalem, tout ça. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem. Donc, on poursuit dans l'Ésaïe. Ça dit qu'on a débrouillé la femme noire spirituellement de son arrogance. Verset 24. Alors, au lieu de parfum, ce sera la pourriture. La pourriture. Au lieu de ceinture. Voilà. On attend d'abord la pourriture. L'autre jour, j'étais avec qui? Antoine? Yann? J'étais avec qui? C'est Zéne qui est dehors. Pour le port, le port braisé. Pour aller chez le port braisé. Il y avait une fumée qui se dégageait. Quand on braise, J'ai remarqué, j'ai dit, Antoine, il y a dit, regarde, il y avait plein de femmes là devant la perruque, les choux. La fumée est entrée là comme ça. Mais après, si elle ne lave pas la perruque, après, elle fait comment? C'est l'odeur, non? Comment? Qu'est-ce que tu dis? Comment? Ah! Devant le poisson braisé, Devant la fumée, La fumée du poisson, Du port braisé. Qu'est-ce que là va après? Est-ce qu'elle va la laisser? C'est qu'elle lâche les choux? Non? C'est en cela où on dit, Au lieu du parfum, Continue. Au lieu de ceinture, Une corde, Une corde, Au lieu de jolies traits, On attend! Au lieu de la ceinture, La ceinture, La ceinture, là, pour quoi faire? Pour serrer. Et la corde, là, pour? Non, on va dire, Ça va imiter la ceinture. Mais ça ne fait pas si, là. Voilà. Et ça ne fait pas beau. C'est la difficile. C'est l'imitation. Et c'est ce qu'on voit. Continue. Oui? La corde? Mais quand tu mets la corde, C'est pour quoi? C'est pour t'es tiré comme la chambre. Mais la corde, là, C'est pour les filles. C'est pour les filles? Mais quand tu mets la corde, Tu es déjà escrable. On te tire déjà. Et la corde, maintenant, Vu que tu ne peux plus avoir la ceinture, Ce qui est l'original, Ce qui est beau, Tu vas prendre les imitations. La friperie. Ah oui? La ceinture, Ce ne symbolise quoi? La ceinture? La ceinture symbolise d'abord la beauté. La protection. Parce que ceux qui ont fait des ceintures la première fois, C'était le premier homme et la première femme. Ils ont fait des ceintures. Des sortes de protection. Et la ceinture t'empêche Qu'on puisse voir ta nudité Dans le sens spirituel. Et la ceinture, c'est important. De toute façon, On fouette les gens à la même tarifation. On dit, Va ramener ta ceinture, Que je te fouette sur tout le corps. Donc, Vous pouvez continuer? Au lieu de jolies tresses, Une tête rasée. Point virgule. Au lieu de robes précieuses. Virgule. Un sac sur les reins. Point virgule. Au lieu d'un savant, Maquillage. Virgule. Une marque au fer rouge. Point. Les veuves de Jérusalem. Verset 25. Tes hommes tomberont sous l'épée. Ton armée restera sur le terrain. C'est bon. Donc, vous voyez? On a défouillé la femme noire dans le spirituel. Maintenant, elle essaie de s'arranger comme elle peut. En vouloir copier les femmes blanches. Mais, vous ne pouvez pas dire le contraire. Quand on met les extensions, les perrues, tout, C'est pour qu'elles soient lisses. Comme les cheveux des femmes noirent. Et les blanches. Mais si vous ne connaissez pas l'histoire, Comment la femme noire a souffert pendant l'esclavage. Et les cheveux qu'elle avait, Comment les autres les remplis. Donc, voilà l'histoire. Il faut d'abord connaître un peu l'histoire. L'histoire, c'est quoi? C'est vous l'histoire. Et on est venu vous raconter votre histoire. On a trafiqué votre histoire. Dans Luc, chapitre 1, verset 1 à 3. Plusieurs ayant entrepris de composer des récits, des événements qui sont accomplis parmi nous. Suivant ce qui nous a été transmis. Ceux qui ont été témoins oculaires dès le commencement et qui ont été ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon. Donc, on vous dit qu'il y avait des étrangers qui sont venus chez vous. Ils ont vu ce que Dieu a fait. Bon, quoi que voilà. Ils n'interviennent pas directement. Ce qui s'est passé, ils ont rédigé. Ils sont partis. Ils ont écrit. Ils sont revenus vous enseigner ça. Et vous aussi, vous avez écrit. C'est pour ça que vous allez dans les églises catholiques. On vous demande de prendre la communion. Le petit truc là rond. On vous met ça dans la bouche. On dit, voici le corps de Christ. Et c'est là que tout le monde est comme ça. Ça fait cling, 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 cling. Voici le sang de l'agneau. À une condition, il faut être baptisé. Alors que Christ, en tout cas, dans la Bible actuelle, classique dans Acte des Apôtres, chapitre 1, verset 5. Il est dit quoi? Acte 1, 5. Ici là, Christ a parlé aux apôtres et dit Car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Même Jean le Baptiste a dit que le baptême d'eau, Christ ne baptisera pas du baptême d'eau. Donc, si tu n'es pas baptisé et que tu as déjà accepté le Christ, en tout cas, le vrai Christ, pas Jésus Christ, pas Jésus. Quand tu as déjà accepté le Christ, comment on continue à refuser de manger la représentation de son corps alors que tu as déjà Christ en toi? Maintenant, le mot de la fin parce que je vais essayer de vous parler. Le mot de la fin pour vous montrer que Christ est noir. En tout cas, le vrai Christ est non Jésus. Jésus n'existe pas. Mais c'est le Christ qui existe. Et le Christ, ça veut dire ouin. Ça ne veut pas dire Jésus. Il y a eu plus de Christ avant. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a eu plus de Christ comme le Christ. Christ, ça veut dire ouin. Ça veut dire ouin, tout simplement. Comment? Et Daniel, chapitre 7, verset 13. On parle de quelqu'un là-là. Mais avant, on ne va pas être dans le verset 9. Et après, on va voir verset 13, si vous êtes gentils. Daniel, chapitre 7, verset 9. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit, point. Les témoins de Jéhovah disent que c'est Jéhovah. Admettons que ce soit même Jéhovah ici. Dans la butte des témoins de Jéhovah. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit, point. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête comme la laine. Comme la laine pure. C'est quoi la laine pure? Vous avez vu les poids du mouton? C'est ça la laine pure qui n'a pas encore été traitée. C'est la laine pure qui n'a pas encore été traitée. Ça veut dire que c'est crépul. Non, on parle de quelqu'un qui a des cheveux crépus ici. Dans le spirituel. Et l'ancien des jours disent que c'est Jéhovah. Donc Jéhovah c'est noir. Donc voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Soyez pas timides. J'ai une question. Oui. Vous voulez comprendre? Oui.